Il possède 600 000 capsules de champagne accumulées depuis 15 ans. Une collection qu'il va pouvoir montrer demain au Minil-sur-Auger lors du Mondial de la Capsule avec des milliers de passionnés de ses petits cercles métalliques. À Ouvillet, dans la Marne, il prépare ses petits trésors parfois très originaux. Clément Pravas, Valentin Cruart. Nous aurions voulu vous montrer toute la collection des capsules de Pierrick mais cela risque d'être compliqué. Il en possède 600 000. C'est des capsules qui sont peintes à la main par des peintres sur capsules. Après là, vous avez du bijou et de l'insert, tout ce qui est ici. On a même des capsules en éteint. Ici, vous avez de la plaque et or, et nickel. Alors là, vous avez les 4 tailles existantes en capsule de champagne. Donc là, vous avez le quart. Ensuite, vous avez la capsule standard, le Géroboam et le Mathusalem. Parmi tous ces modèles, des classiques, des originaux, des anciens, mais aussi des plus insolites. Ça, c'est une capsule holographique. Donc c'est un nouveau procédé qui n'est pas très vieux. Et donc c'est un système holographique qui est incorporé dans la capsule, ce qui permet d'avoir une capsule, en fait, quand on la bouge, on a le dessin qui change. Cette passion pour les capsules a pris une place telle que Pierrick en fait désormais son métier. Il les vend à d'autres collectionneurs et en conçoit certaines pour les maisons de champagne. Mon père a toujours été dans la brocante. Donc j'ai commencé un petit peu à collectionner. J'ai fait plusieurs connaissances avec qui je faisais des échanges, etc. Et je me suis passionné par ça. Donc j'ai continué à en accumuler, en accumuler, jusqu'au jour où j'en ai eu assez pour commencer un petit peu à vendre. Et donc du coup, je me suis mis à mon compte dans la vente de capsules. Et aujourd'hui, j'en suis là. Pour le moment, ce sont les derniers préparatifs avant le mondial de la capsule qui aura lieu demain. Des capsules qui pourront être échangées de quelques centimes à 25 000 euros pour la Paul Roger 1923. Ça me permet de voir beaucoup de clients, surtout avec la période de Covid. Il y a pas mal de clients que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Que là, on est sûr de voir tout le monde au mondial. Cette passion pour la placo-musophilie n'est pas prête de s'essouffler. Pierrick va bientôt changer de local pour stocker encore plus de capsules.